... 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 Dès que François trouve un endroit giloyeux, il décide d'y bâtir un château de chasse et c'est ainsi qu'il y a un château. Chers cousins, cette forêt est la plus belle de tout le royaume. Je veux que celle-ci, le plus beau de tous les châteaux et qu'il devienne ma maison. En 1521, François Ier interdit tout défrichement de ses domaines et exige qu'un quart de la forêt royale soit préservée pour constituer une funée. En 1537, il intervient dans l'administration des forêts particulières et, pour la première fois, le domaine royal comptera un million d'hectares. Il sait d'instinct ce principe qu'il nous vient des rois saxons. Dans les forêts royales, il ne doit rester désormais qu'une seule belle foule. Deux avantages, il poursuit chevauche de bon matin dans la campagne à la poursuite d'un dix corps, comme il est conforme à deux gentils hommes de hauts traces, se livrant au plus noble du passe-temps, la chasse. Mais, suivent-ils la trace d'un animal ? Charlequin, le proie, François Ier, l'a entraîné dans ses... ... 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 Il a à cœur d'achever, avec respect, le chantier de Sous-leu et le château de Sous-leu avant de commencer son propre projet à Versailles. Comme il est curieux de voir combien dans le cortège des rois, François et Louis se succèdent en se ressemblant comme des frères. Tous deux sont jeunes, beaux, amoureux des femmes, amoureux des âges, amoureux de la chasse, désireux de faire respecter par tous leur métier de roi. Tous deux, en édifiant leur château, ne craindront pas le défi soumis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !